Hello ! Bienvenue sur Souka Yoga. Aujourd'hui je vous emmène visiter Luxembourg-Ville et dans un petit vlog un petit peu cosy. J'espère que ça va vous plaire. Petit outfit check. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Ça m'a demandé beaucoup de choses à sortir de moi-même, des trucs très perso. Mais c'est cool, je suis trop contente de le partager parce que je me dis que si ça m'aide, tout ça, ça m'a aidée. Et je me dis que même si ça aide juste une personne, c'est déjà vraiment trop génial. Donc j'espère que ça inspirera et aidera quelques personnes. Même juste une. Là, je vais faire un peu de yoga. Hier, je devais faire une séance de yoga avec ma prof de yoga, bref, Marie. Marie Dia Salves, sur Instagram. Mais bon, c'était des handstands. Et faire des handstands avec la gueule de bois, je crois que ce n'est pas tout à fait recommandé. Donc j'ai annulé. Je vais faire un replay là maintenant. Avant de finir ce vlog, je vais vous montrer ma petite recette. Je suis toute floue. Ma petite recette de granola que j'aime trop faire. Parce que c'est trop trop bon. Je vais vous montrer ça encore après. Et puis, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? C'est tout, c'est tout. Donc je terminerai ce vlog tout à l'heure avec une petite recette cosy de granola. Sinon, sur Souka Yoga, ce que vous pouvez attendre de cette chaîne pour l'année à venir. Je vais poster des vidéos de yoga. Je vais poster autant des vidéos de yoga plutôt simples et douces. Et débutant que des vidéos de challenge. En mode, par exemple, le corbeau sur les mains. Ou alors des renforcements spécifiques. Ou du travail spécifique du corps. Certaines postures, etc. Donc je pense que je vais faire des vidéos plutôt de 30 minutes. Quand j'avais fait un sondage, c'était plutôt ça qui ressortait. Je vais essayer de faire encore quelques exercices de respiration, d'idées. Faire des méditations peut-être à chaque changement de saison. Et voilà, je vais aussi poster des vlogs. Il y aura quelques vlogs à venir qui vont être chouettes. J'en dis pas plus. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Je suis contente de commencer l'année avec vous. Je suis contente de continuer tous mes projets de Souka Yoga. Ça me fait trop plaisir, ça me rend trop heureuse. Je suis trop contente d'avoir notre petite communauté qui grandit. Et voilà, merci beaucoup. Et puis surtout, bonne année quand même. Parce que je pense que je posterai ce petit vlog en janvier. Et du coup, j'ai encore le droit de vous dire bonne année. Bonne année, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une année douce, légère, fun, chouette. Je vous souhaite de vivre des moments trop chouettes avec les gens que vous aimez. Je vous souhaite de passer une très belle année 2023. Si on peut la comparer à 2020, je pense qu'elle sera forcément mieux. 2022, personnellement, était très bien. Donc bon courage pour 2023, bon courage. Mais voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et voilà, je suis trop contente de continuer cette année avec vous. Et je vous emmène maintenant avec moi pour finir ce vlog. Petite sens yoga et ensuite granola. Je vais aussi faire une recette du livre que je vous ai montré tout à l'heure. Le livre 19h25, qu'est-ce qu'on mange. J'ai trouvé une super recette de dalle que je vais faire après. Je filmerai sûrement ça aussi. Et voilà. Attendez, je vous montre Baby Perf. Qu'est-ce qu'elle a Baby Murphy ? Elle miaule. Coucou Murphy, viens. T'as faim ? Voilà, vous avez trouvé comment Murphy me dit qu'à la fin. Ouh, bah alors, peut-être. C'est l'heure du dalle. Les ingrédients. Alors, pour le granola, on met pistache. Ça, c'est la meilleure partie. Graines de lin. Noix de pécan ou toutes les noix que vous aimez. Dessert noix de noix. Et je mets souvent des flocons d'avoine dedans aussi. Un petit peu de graines de chia. Ah oui, et une des choses méga importantes, je mets du sel dedans. C'est trop bon, ça apporte une petite touche salée. C'est délicieux. Ça ne focus pas. Vous, vous savez ce que c'est du sel, donc je crois que c'est pas très grave si ça ne focus pas. Maintenant, l'huile de coco. En fait, je mets exactement la même quantité d'huile de coco. Que je vais mettre de sirop d'érable. Donc là, j'ai mis plutôt 40 grammes. Donc je mets exactement la même chose de sirop d'érable. Ensuite, j'étale tout ça sur une plaque sulfurisée ou non. Et c'est parti pour aller dans le four. Au four à 180 degrés pendant, je dirais, 15 à 18 minutes max. Et là, sachez que ça va embaumer tout votre petit chez vous. Pendant ce temps, j'ai le dalle qui cuit. Ça sent tellement bon, c'est une merveille. On va manger ça avec du riz, 3 grains. Et j'ai un petit tip pour les dalles. J'aime trop, 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 trop presser du citron. J'avais vu ça un jour dans une recette et c'était toute la diff. De mettre un demi-citron dans la recette. Et c'est encore meilleur, ça apporte une petite touche d'amercume. C'est trop bon, ça vient équilibrer tout ça. Donc voilà, je vous laisse sur ce petit tips. Et nous qui allons se régaler. Et voilà, vous savez tout. A très vite. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada